Bon, ça a été ? Oui ! Vous êtes content ? Oui, c'était clair ! Ok ! Vous pouvez avoir une prise ? Alors, Holly Spark, Manon, Roque, Kevin et Maxime et Nico. C'est bien ça ! 23 ans, 25 ans, ça t'aime ? Oui ! C'est ça ? Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Apparemment, vous avez une formation un peu particulière. Vous êtes 3 plus 2, apparemment. C'est ce que j'ai compris sur votre site. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça aux personnes qui regardent ? Eh bien, disons que, avec Manon et Kevin, on a décidé d'enregistrer, on a décidé de créer le groupe ensemble, tous les trois, parce qu'on avait des chansons qu'on voulait enregistrer et tout ça. On en a fait ça, cette EP, notre première EP, et on l'enregistrait juste tous les trois. Voilà, Kevin a enregistré toutes les guitares et la basse. Manon, évidemment, a chanté. Moi, j'ai joué la batterie. Mais voilà, Kevin a fait guitare et basse. Et du coup, c'est notre bébé à tous les trois. Et alors, pour le jouer en concert, faire le gros son et tout, Maxime et Nico ont la gentillesse de bien vouloir venir taper dedans avec nous. Alors, du coup, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous êtes des mercenaires de Holy Spark ? Est-ce que vous jouez pour deux de vous ? Vous faites des questions. Oui, bien sûr. Mais comme beaucoup de gens ici aussi, on est musiciens. Du coup, on joue dans les difficultés. Moi, j'aime pas trop le terme mercenaires. Parce que du coup, ça veut dire, on arrive, on fait notre truc, on se barre, il n'y a pas de vie de groupe. Alors que là, on s'implique quand même. Et on essaie vraiment, voilà, d'être là le plus souvent possible. Ah, t'es sûr. Quand même, de donner, voilà. Et d'essayer de donner un petit peu notre vie, etc. Pour essayer de faire avancer aussi nos projets. Tout pareil. À moins de réchauffes. Il n'y a pas de personnalité. Tout pareil. Alors du coup, pour le prochain album, si vous en faites un, vous vous ferez un à cinq. On se revendez aux boss. En vrai, on s'est déjà posé la question. A priori, on était chaud pour continuer à faire nos trucs à trois. Voilà. Mais on verra. On n'y est pas pour l'instant. On est sur Zerabest. On va partir en tournée. On est vraiment avec la tête là-dedans pour le monde. À cinq. Une chose là. Parce qu'on est amis dans la vraie vie. C'est comment tout ? Maxime. Ouais, t'es mon pote. Maxime. C'est mon pote. Je le connais. On se connaît. On se connaît. On se connaît. Alors justement, il faut parler un peu de votre album. Enfin, c'est un EP si j'ai pas de plaisir. Ouais. C'est vrai. Comment vous avez composé, par exemple, les paroles ? C'est quoi les gros sujets de prédilection ? Qui est écrit ? Alors, c'est moi. Rock en a écrit deux parce que Rock, il faut toujours qu'il mette sa patte partout. C'est pas bien. C'était une blague. C'était une blague. Sinon, les chansons parlent principalement de ne jamais laisser tomber ses rêves, peu importe ce qu'on a dans la tête. Si on a pour idée de vraiment y arriver, on peut y arriver malgré tous les obstacles qu'on rencontre. Et les gens qui essayent de nous arrêter, quand on pense être dans la bonne direction, qui me disent « mais non, c'est pas ça, c'est pas vrai ». Par exemple, on m'a dit beaucoup de fois que c'était pas un vrai travail de faire de la musique et tout ça. Et au final, c'est quand même beaucoup de boulot pour ceux qui ne savent pas. C'est quand même beaucoup de boulot. Et puis, on s'investit à fond dans ce qu'on fait quand on fait de la musique. Et c'est le message que je veux transmettre parce qu'en fait, on a tous des prédilections pour certaines carrières. Et quand j'entends des amis à moi dans leur boulot, ils ne s'épanouissent pas. Et moi, en fait, je m'épanouis dans ce que je fais. Et c'est le message que je veux transmettre, c'est qu'on ne vit qu'une fois. Et du coup, il ne faut pas passer à côté de ce qu'on aime faire. Là, vous êtes à plein temps tous en tant que musiciens. D'accord. Donc, est-ce que c'est pas... Vous, vous considérez-vous une situation précaire ou vous vivez ? Pour l'aspect financier, oui. Parce que si tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire en fait. C'est à chaque fois coup par coup. Et puis, c'est pas... Là, en ce qui concerne Holy Spark, on est en fait entre Muse et Holy Spark. On pourrait croire qu'on est un peu comme même level et tout, vu notre présence médiatique et tout ça. Et finalement, non ! En fait, il se peut balayer une petite... Non mais je pense que les gens ont le droit de savoir. Non mais voilà, du coup... En vrai, Holy Spark, pour l'instant, ça nous... Ça vit, ça vit. Genre, ça ne coûte pas d'argent. Enfin, nous, ça ne nous coûte pas d'argent. Oui, ça va. Ça vit seul en fait. Mais ça ne rapporte pas d'argent. Ça n'en rapporte pas du tout. Vous faites beaucoup de conseils gratuits ? Non, non. Non mais... Mais on... En fait, tous les fonds qu'on récupère servent à... On réinjecte directement. Donc soit dans du merchandising, de l'enregistrement studio, du visuel, de la com... Pour que le projet libre, quoi. Voilà. Et les défraiements, donc tous les frais sont percutés là-dessus, quoi. Alors, si je peux me permettre, vous avez quand même... Ça vous permet de faire des belles expériences. Jouer avec des personnes plus reconnues. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec Mathieu Chaville ? Le gars, au-delà d'être un super musicien, Le gars est vraiment humble. Il n'a pas le melon. On a pu parler avec lui. On a pu boire des verres. On a pu tranquille discuter et tout. En plus, dans le contexte avec lequel on a pu jouer avec lui. C'était en Corse l'année dernière. Et il est venu, il était dans le public. Alors qu'on jouait des chansons à lui, on l'a invité. Évidemment, on a beaucoup assisté. Mais il est venu avec plaisir et tout. Et puis quand il était là, il faisait la fête avec nous. Il était vraiment content d'être là. Il n'a pas compté les secondes. On pensait qu'il viendrait jouer un morceau. Il est venu en jouer deux, trois, quatre, cinq à la fin, je crois. Cinq, franchement. On a joué bien 40 minutes avec. Ouais, c'est ça. Et du coup, et en plus après, on discutait. Il était tranquille. Donc ça fait trop plaisir de se dire qu'il y a des gens comme ça qui, même s'ils sont... Parce que le gars, c'est M quand même. Là, il revient d'une tournée au Japon et tout. Pour revenir sur vos influences, j'ai regardé un peu ce que vous avez cité dans votre communication, etc. J'ai entendu en concert, ouais, c'est sympa, on dirait du mini paramort. Alors, est-ce que vous assumez ce statut un peu d'être quasiment lié à un groupe précis, même pas un style ? Surtout que maintenant, elle ressemble quand même assez pas mal à... Il est bien. Couleur de cheveux, quoi. Donc, est-ce que vous assumez, ou est-ce que c'est... ou pas ? Je pense que je parle pour tous les trois en disant ça, même pour les cinq en fait. C'est plutôt un compliment à notre sens. C'est plutôt un compliment. Vu le respect qu'on a pour ce groupe-là, et l'admiration qu'on a pour ce groupe-là, on essaie pas de faire un tribute, on veut pas faire du plagiat ou machin. Après, c'est ce qu'on aime écouter, donc évidemment que ça se ressemble dans ce qu'on fait, quoi. C'est pas la cheville qui te ressemblait, mais c'est un peu flatteur de savoir. Alors, pour revenir sur vos albums, vous en avez fait produire, vous les avez fait presser. Est-ce que c'est encore intéressant de faire... de vendre des albums en fait actuellement, en sachant que votre son est disponible sur... Non, c'est parce qu'elle dit que c'est un EP, c'est vrai. Oui. Oui, c'est un EP. Ah, elle est la tasse ! C'est pas un LP, moi. Votre EP, du coup, est-ce que c'est intéressant de faire réaliser des copies physiques, en sachant que votre musique est disponible sur internet ? Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que c'est intéressant ? Ou est-ce qu'il y a encore des gens qui en achètent ? Bah là où c'est vraiment intéressant, mais c'est pour tout ce qui est diffusion, parce que les gens qui viennent nous voir en concert, ils aiment bien repartir avec un souvenir, que ce soit un t-shirt, un élément de merch, ou cet album, enfin ouais, cet EP qui... qui finalement... Ah ouais, j'ai fait une compréhension. Non, j'arrive, j'arrive, parce que quand même, j'ai envie de montrer un t-shirt ! Ouais, c'est tout fait. Curieusement, on n'en a pas pressé beaucoup, parce qu'on avait déjà fait l'expérience, par le passé, d'avoir te recommandé de s'aider. Et là, on a fait un format, tout s'est écoulé. Donc on a dû le refaire au passé, donc ouais, ouais, ça s'écoute bien, et on sent que les gens ont vraiment d'intérêt pour l'objet. Voilà, le beau t-shirt. Stylé ! Pas mal. On va faire un petit zoom carrément. Allez ! Soyons fous. Et ce sont les paroles de la chanson tournée. Et c'est dessiné par une tatoueuse qui s'appelle... Amanda Jack. Yes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres groupes dans la région, ou en Belgique, au Pays-Bas, près de Paris, qui sont avec qui vous avez des affinités, avec qui vous aimeriez tourner, est-ce que vous avez mis ça d'être passé ? Les homologues, on va dire. Non, mais alors là, tout près de nous, géographiquement, là ? Bah, ici en France, No One's Innocent, on en parlait hier. On a parlé avant-hier de Superbus. Puggy en Belgique. Puggy, grave, si, si, il y a raison. Puggy à fond. Vous avez postulé au Mansquare ? Oui, mais on n'a pas été... D'accord. Est-ce que vous avez eu les raisons ? Est-ce qu'ils vous ont fait des reproches ? Ils vous ont donné des conseils ? Est-ce que c'était intéressant ? Alors, il y avait une histoire, c'était... Il y avait une histoire, c'était... Ils n'avaient pas trop, trop aimé qu'il y ait des roues, en fait, dans le gros. Personne rousse. Voilà. C'est apparemment sympa. Meilleure excuse du nom. Non, mais qu'est-ce que tu veux ? Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait jamais trop. Non, ils t'envoient... Tu vois, à la fin, quand t'es pris, ben, ils disent ah, c'est super. Tu sais, c'est par étapes. Tu connais un peu le délire. Donc, tu reçois un mail et si tu continues. Et puis, si tu ne continues pas, dès que tu as fait l'étape 1, tu reçois un mail, tu commences à recevoir des mails même si tu continues pas. Et c'est très générique. C'est, ben, on est désolés, bravo pour votre set, ça ne fait pas, et puis voilà. Après, j'imagine que si on les appelle, qu'on veut toutes des raisons et tout. Mais les gars savent... Enfin, je ne sais pas en fait s'ils savent ce qu'ils veulent vraiment, s'ils ont une idée en tête. Mais en tout cas, sur le moment, il y avait grave du niveau. Franchement, quand on était là-bas, c'était des super groupes et tout. Je pense qu'ils font un coup de cœur. Ouais. Parce que même, j'en garde un bon souvenir parce qu'ils ont été vraiment très ouverts avec nous et participés avec nous. donc c'est vraiment un bon souvenir. C'est bien joué. Ouais, c'était cool. C'était cool. Ok. Est-ce que, pour le style de musique que vous faites, la scène, l'internative notamment, il y a encore du potentiel ? Pour vous, qu'est-ce que c'est alternatif ? En 2007 ? Surtout en France. Nous, on est pop-rock alternatif. Les gens. Pop-rock alternatif. C'est la partie comme ça. Alors, est-ce qu'en France, il y a encore du potentiel pour les groupes d'Europe, tout simplement ? Alors, est-ce qu'il y en a eu déjà ? Est-ce qu'il y en a eu déjà ? Déjà. Il y a eu Téléphone ? Il y a eu Trust, Téléphone, Trust. Là, il y a Skill The News. Bon, voilà, chacun son... Je sais pas. Désir un petit peu vite fait, quand même. Si, ouais, si. Pardon. Ouais, il y en a eu. C'est vrai. Mais il y a eu un gros trou entre les deux. Ouais, c'est ça. Finalement. Et puis après, c'est très fort en radio. Déjà, il faut chanter en français. Si on veut vraiment vouloir passer la radio, sur des grandes radios, c'est pas vraiment dans la culture. Les bons groupes s'exportent en général. On est habillé à texte, et j'ai l'impression que le rock, finalement, c'est une chanson. C'est de la pop. C'est censé... Enfin, c'est de la pop. C'est pas forcément de la pop. Mais ça reste quand même une musique qui est... Une musique rebelle, rentre dedans, qui est censée être accessible. Tellement accessible que voilà, rentre dedans. Tu vois, même. Et si les textes sont compliqués et qui demandent de les digérer, d'avoir un peu de recul et tout, je sais pas si ça fonctionne vraiment bien avec le rock, ça. Mettre un poème de Shakespeare, tu vois, sur du rock. Ouais, sur que... Alors que... Sur une... Voilà, sur un truc... Un truc plus... Bah, même du hip-hop. Des trucs où on peut être poétique et tout. Des trucs où voilà, l'importance est le texte. Tu vois, le sens du texte. Attention à nous, on est... On fait attention à ce qu'on raconte dedans. Y a du sens dans les paroles, c'est pas des mots qui veulent rien dire. Voilà, c'est pas... On est pas en train d'écrire... D'écrire Shakespeare, quoi. Du coup, à l'étranger, ça vous intéresserait, signer avec un label à l'étranger ? Si vous aviez le choix, on serait un label français à l'étranger. Si on avait le choix... On est choisi, hein. Si on avait le choix, là, les deux sons. Ouais, c'est bon. Choisis, moi. L'étranger. Vous diriez à l'étranger ? Ouais. Ok. Si vous avez un message à faire passer, ou un remerciement pour d'autres... Écoutez Louis Spark, c'est bien. Voilà. Je pense qu'on peut terminer sur une petite note de bonheur. Je suis déçu, là. Merci à vous. Merci à vous. Ouais, merci. Il travaille bien, hein. On l'a bien choisi. Il travaille bien. Mets ta tête dessus. Vas-y. Soit faux. Soit bien faux. Non mais en vrai, voilà. Vraiment, c'est bien les gars. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est une belasse. Et puis, on nous a fait galérer pour l'emploi du temps. Voilà. Ouais, c'est bien de... Navarro-Sidro. C'est les gars. Et on va faire... Les photos... Officielles. Allez, les manes officielles. Bonjour, Alain. Bonjour.